Ok, il semblerait que ça parte en vlog parce que j'aimerais bien faire le challenge des 4 maisons. Je te mets les liens du truc du challenge en bas là, même si quand tu auras cette vidéo le challenge sera fini donc ça ne servira certainement à rien. Je fais toujours même résumé des challenges, il faut lire des livres qui rentrent dans des catégories et voilà. Le seul truc que je peux dire et que je trouve particulièrement cool avec ce challenge, c'est que c'est pas un challenge perso, c'est un challenge de groupe. Et il est autour du thème d'Harry Potter et du coup tu lis des livres et gagnes des points pour ta maison. Donc moi je suis en train d'essayer de glaner des points pour Gryffondor. Je suis en train d'essayer, ça a commencé depuis 2 jours et je n'ai pas commencé le challenge donc je ne pense pas être d'une grande aide pour ma maison. Mais bon, si j'arrive à lire un livre ou deux pendant les 15 jours et que j'apporte ma petite contribution je serais très fière. Je pensais de présenter ma pile à lire que j'avais faite selon les catégories mais je pense que c'est inutile parce que je ne vais certainement pas tout lire, certainement pas la respecter. Donc en fait je te dirai au fur et à mesure ce que je lis et dans quel cas j'essaie de faire rentrer le livre. Donc pour l'instant je lis Arsène Lupin, je n'étais pas du tout partie là-dessus donc tu vois j'ai déjà fait une entorse à mon programme, ce qui n'a aucun sens puisque c'est la première lecture. En fait j'avais déjà lu un Arsène Lupin, mon premier, il y a je ne sais pas 4 ans et j'avais adoré le personnage, l'univers, la forme, c'est frais, c'est léger, c'est je ne sais pas, j'adore le personnage. Et là donc je lis le tome 2 même si a priori ça peut se lire dans l'ordre qu'on veut et c'est Arsène Lupin contre Erlok Solmès. Donc voilà il est face à un célèbre détective dont le nom a été forcément un petit peu modifié et je ne sais pas, j'adore comment c'est écrit en fait. Ça ressemble à, dans le goût que ça a, des lectures que je pouvais faire petites, dans la plume, dans la façon de raconter. J'essaierai d'y penser la prochaine fois que je prendrai mon livre de pourquoi je ressens ce truc-là et comment je peux essayer de te l'expliquer. C'est un policier mais un policier, je ne sais pas, un peu désuet, hyper léger. Et évidemment les intrigues ne sont pas, ce n'est pas le truc qui te fait tomber le cul par terre quoi mais ça veut dire quelque chose ça se faire tomber le cul par terre. Mais à part que ce n'est pas hyper folie, est-ce qu'au moins ça a un sens ? Par contre je sais qu'il y en a plein qui aiment le personnage de Sherlock Holmes très 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 fort. Et là dans ce livre-là, bien qu'il s'agit d'Herlock Chobmès et de son coéquipier, comment il l'appelle, Wilson, ils en prennent un petit peu pour leur grade. Ce n'est pas eux les héros du truc, ce n'est pas eux les plus malins, ce n'est pas eux les plus... Voilà, ils jouent au chat à la souris avec Arsène Lupin, c'est hyper drôle leur rapport entre eux. Mais voilà, je pense que si tu es un vrai fan de Sherlock Holmes, tu le trouveras peut-être un peu malmené. Ok, j'en suis à 75% de mon livre d'Arsène Lupin, donc ça se déroule toujours aussi bien. Et je crois que j'ai mis le doigt sur ce qui me plaisait et qui me donnait ce petit goût de livre jeunesse. Je pense que c'est le manque de crédibilité des personnages en fait et de leurs actions. Et ce n'est pas du tout négatif quand je dis ça, en fait c'est vraiment des personnages avec des aventures un peu comme on les fantasme quand on est petit, avec des retournements pas possibles, des petits stratagèmes qui avaient été mis en place. qui n'ont pas vraiment de sens et en fait ça fonctionne grave. Moi j'adore, je trouve ça vraiment très très frais, je crois que j'ai déjà dit ça. Et en plus m'attacher à Arsène Lupin, c'est vraiment super cool parce que ce n'est pas le gentil de l'histoire en fait. Évidemment c'est le cambrioleur, l'usurpateur. Je trouve ça toujours cool que les héros auxquels on s'attache, ça ne soit pas les sympas en fait. Et j'avais déjà ce truc-là quand j'étais petite, je pense que j'aurais vraiment aimé lire Arsène Lupin plus jeune parce que c'est super accessible en fait. Et je pense que ouais ouais à 10 ans ou à 10-12 ans j'aurais vraiment kiffé lire ça quoi, ça c'est une certitude. On dirait que je me réveille de ma sieste mais pas du tout. Je viens de finir avec Arsène Lupin. Et voilà, comme j'ai dit précédemment, j'ai trouvé ça super cool. Il y a une histoire principale en fait, à la fin il y a une autre petite histoire qui fait un quart du livre, qui est une histoire annexe un petit peu. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi mais on va dire que c'était un petit bonus supplémentaire donc pourquoi pas. Et j'ai adoré en fait le lien qu'il y a entre l'enquêteur et le cambrioleur. Alors ça me rappelle un petit peu le lien qui se crée dans le film Arrête-moi si tu peux entre, je ne sais plus le nom des personnages mais entre Leonardo DiCaprio et Tom Hanks où ils sont l'un contre l'autre en fait mais il y a une espèce d'admiration mutuelle qui se met en place. Et j'aime beaucoup ce paradoxe en fait entre je te traque et en même temps je t'admire ou au contraire j'essaye de t'échapper et en même temps j'apprécie le travail que tu fournis pour m'avoir. Voilà c'était sympathique, j'ai peut-être une chance pour le challenge d'arriver à deux lectures puisqu'on est le 1er août et qu'il reste, enfin on est à la moitié je crois ou peut-être pas du tout. Bref je ne sais plus et toujours est-il que voilà mon objectif c'est deux livres. On est le vendredi 2 août, il est 18h et je reviens sur ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire il y a quelques secondes pour toi. C'est que mon objectif n'est pas deux livres finalement mais trois parce qu'en fait depuis cette nuit j'ai commencé Les Délices de Tokyo de Dorian Sekugawa et en fait j'en suis déjà à la moitié. Alors certes c'est un petit livre mais je suis très contente de moi et franchement je passe un trop bon moment de lecture donc décidément ce challenge s'annonce très bien pour moi. Parce que toutes mes lectures pour l'instant, mes deux lectures pour l'instant sont très plaisantes. En fait dans ce livre-là on suit une vieille femme qui s'appelle Tokui qui se présente un jour dans un magasin de nourriture japonaise où ils font des doriyaki. Et en fait elle se fait embaucher par le gérant de ce magasin qui s'appelle Sentaro mais en fait on s'en fiche de son présent. Et voilà, dit comme ça ça paraît pas foufou. Donc on suit cette femme qui cuisine de la nourriture et c'est passionnant. Et pourtant je suis pas fan de cuisine, de bouffe. Enfin moi je fais même pas, je fais cure des pâtes au mieux donc si tu veux mes talons cunaires sont très très restreints. Et là toute l'attention qu'elle met dans son plat et je sais pas, ça me fascine. Cette vieille dame me fascine. Le gérant qui au départ n'est pas, or sans être quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de super sympathique, c'est pas quelqu'un auquel on va s'attacher. Il va quand même évoluer très lentement au contact de cette femme et ce glissement, cette ouverture petit à petit au fur et à mesure des jours qui passent, c'est vraiment fait avec une délicatesse et une douceur infinie. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent dans la littérature japonaise et ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Donc je suis trop trop contente. Il est 21h30 et j'ai profité que mon petit bébé de quelques jours dorme pour me préparer à aller me coucher alors qu'il est 21h30. Ah je regarde pas au bon endroit, je regarde au bouton, c'est là le caméra. Si j'ai un peu de chance, elle peut dormir encore un petit peu. Donc je m'installe pour tenter de finir les délicates de Tokyo parce qu'il me reste 40 pages et j'ai trop trop envie de les lire. Je sais qu'à partir du moment où je vais ouvrir ce livre, ça va déclencher des pleurs de l'autre côté, mais je vais quand même tenter ma chance. Après j'ai prévu le coup parce que ce livre est aussi sur ma liseuse, ce qui fait que potentiellement je pourrais le finir cette nuit entre deux tétés, bercements, chansons et autres joyeusetés. Ah j'ai une mouche qui me tourne autour, mais quelle angoisse. Je pense qu'entre maintenant et demain matin, il n'y a qu'un moyen que je finisse ces 40 pages. Pas plus tard que cette nuit, j'ai terminé les délicates de Tokyo dans mon lit et c'était superbe. En fait, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est vraiment un livre à déguster, c'est hyper doux et à la fois nostalgique et lent, mais lent dans le sens tranquille. On a vraiment cette notion du temps qui passe, des saisons qui défilent. Et on s'arrête sur des choses comme sur un cerisier en fleurs ou une odeur dans l'air. Et vraiment, tous les sens d'ailleurs sont mis à contribution dans ce livre. Il y a vraiment beaucoup de descriptions de bruit, d'odeurs, de couleurs, de choses comme ça. Et c'est hyper apaisant. Et parallèlement à ça, il y a l'histoire de cette femme qui est vraiment bouleversante, poignante. Et c'était vraiment subtil et parfaitement dosé et poétique. Et voilà, franchement, si tu ne l'as pas lu, je te le recommande parce que ça se déguste à n'importe quelle saison, à n'importe quel moment. Et c'est à la fois parfois douloureux à lire. Et pourtant, c'est plein d'espoir en fait. C'est plein de sagesse et de douceur. Donc vraiment, je regrette de l'avoir laissé tant de temps traîner dans ma pile à lire. Mais finalement, il tombe au bon moment en fait. Je lis les délices de Tokyo. Je pense que si tu as besoin de quelque chose comme ça, ça peut être le bon livre. Et bien du coup, vu qu'il reste du temps dans le challenge, je vais enchaîner avec le livre qui me faisait le plus envie ces derniers temps de ma pile à lire. Que je m'étais gardée de côté pour la maternité. Et finalement, comme il est dans une espèce de sélection du challenge qui te rapporte des points en plus, nanana, enfin bon bref, je l'ai gardée pour le challenge. C'est Sauvage de Jimmy Bradbury. J'en avais déjà fait un espèce de petit résumé dans mon book haul qui est dès ma dernière vidéo. Donc je ne vais pas recommencer. Mais en quelques mots, je sais que ça se passe en Alaska. Donc je vais avoir le droit à l'immensité de l'Alaska, j'espère. Au froid de l'Alaska, j'espère aussi. Et a priori, c'est un roman plutôt initiatique. Donc j'ai trop hâte de découvrir et je me lance maintenant. Je reviens te dire ce que je pense des premières pages. Quelques heures se sont écoulées depuis ma dernière vidéo et j'ai commencé Sauvage. J'ai lu deux chapitres, ce qui correspond à une cinquantaine de pages. Et c'est assez spécial, je vais dire que je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Alors déjà, c'est écrit à la première personne. Donc ça, je n'avais pas fait gaffe, je n'avais pas ouvert le bouquin. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, c'est écrit à la première personne. Le personnage principal, donc la fille qu'on suit, qui s'appelle Tracy, raconte son présent, mais fait des petits sauts dans le passé aussi pour nous expliquer comment elle a grandi. Et on a un personnage qui adore la forêt, qui a besoin de courir, qui a besoin de chasser. Et il y a une très grande partie du livre qui parle de chasse en fait et comment dès son plus petit âge, elle a pris un... j'allais dire plaisir, mais c'est même plus que ça, c'est besoin de tuer des animaux. Et moi, ce passage-là me... voilà, me fait un petit peu froid dans le dos. Et en même temps, j'essaye de comprendre et de me mettre à sa place. Je ne sais pas trop vers où ça va aller, comment dire ? En fait, là par exemple, je finis une scène où elle a 7 ans, elle tue son premier lièvre et elle explique comment avant ça, elle avait été punie et elle n'avait pas le droit d'aller combatter dans la forêt parce qu'elle avait désobéi, enfin bref. Et à quel point elle sentait en elle une tension, une tension extrême en fait. Cette... enfin, elle a comme une rage en elle et un besoin d'être dehors, de courir et le fait d'être enfermée, ça faisait bouillonner quelque chose. Et elle explique comment en allant tuer ce lièvre, ça la soulage en fait. Et le mot qu'elle utilise au moment où elle fait couler son sang, c'est qu'elle se sent rassasiée. Et c'est assez chelou comme façon de décrire ça. Donc je ne sais pas trop où ça va aller, mais je suis curieuse. J'ai une espèce d'attraction, répulsion pour l'instant avec ce livre. Ça me met pour l'instant en fait dans un inconfort, mais que j'aime bien. J'ai hâte de voir évoluer ma relation entre le personnage principal et moi. C'est assez bizarre, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. Pourquoi mon livre chute ? Je pense que ça peut ne pas te plaire, c'est que les dialogues ne sont pas mis en page. Enfin, il n'y a pas de tiré ou de guillemets, c'est vraiment intégré au texte. Et du coup, ce n'est pas tout le temps très clair de savoir si c'est un personnage qui parle ou pas. Mais ça va bien avec le truc en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais ça renforce un petit peu le côté malaise qui moi m'attire pour l'instant. La fin du challenge, c'est dans deux jours, c'est le 9 août. Alors, je ne sais pas si c'est genre minuit, pouf, on est le 9 août, tu arrêtes. Ou alors si tu as le 9 août pour lire, ça va être chaud. Donc je coupe ma caméra et je me mets dans mon livre. Bye ! C'est encore la tête un petit peu en vrac que je vous retrouve. On est samedi, le challenge s'est terminé hier. Et avant la fin officielle de minuit, bien avant d'ailleurs, quelques heures avant, j'ai réussi à terminer sauvage. Et oui, je l'ai fait ! Alors oui, je sais, il y en a qui ont lu genre 5, 7, 10, peut-être 20 livres. Moi, j'en ai eu 3 et je suis trop contente. Que dire de ce roman ? Ça avait commencé par être étrange. C'est passé à très étrange et je ne sais pas, il y a quoi au-dessus de très étrange ? Méga chelou ! Si c'est un bon résumé, méga chelou pour un livre, je ne sais pas. En fait, ce qui me dérangeait dans ce livre, je ne sais pas si je ne vais pas devoir faire des cuts sur mes plans d'avant parce que j'ai peur finalement de n'avoir trop dit. Bon bref, je ferai ça. De toute façon, tu ne le sauras jamais. Ce qui me faisait un petit peu bizarre au début de ce livre, finalement, ça n'a fait que de s'amplifier. Je m'attendais à une lecture assez confort. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, on est à des années-lumière du confortable. Mais à des années-lumière. Si tu veux un truc confort, ne prends pas ça. Ceci dit, je trouve que c'est bien écrit. C'est bien traité. Enfin, le thème, il est intéressant. Moi, je n'ai jamais vu un personnage comme ça. Et en même temps, si... Mais je ne peux pas trop dire pourquoi parce que sinon, vraiment, je te spoil le truc. Mais à la fois, c'est une espèce d'utilisation d'un thème mais tellement détourné que ça devient d'un truc super original et du jamais vu pour moi. Donc, j'ai adoré l'écriture. En fait, j'ai bien aimé parce que ça s'accorde parfaitement à l'ambiance. Ça arrive que des fois, il y a un décalage. Par exemple, je ne sais pas, on te met un truc super confort et puis les phrases, elles ne sont pas enveloppantes ou je ne sais pas quoi. Et bien là, on est dans la neige, on est dans le froid, on est dans l'étrangeté. Et l'écriture colle à ça, je trouve. C'est cohérent. C'est hyper cohérent. J'ai lu tes critiques et je comprends. Et à la fois, je ne comprends pas comment ça peut être un coup de cœur c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est extrêmement bien fait. Donc, en effet, tu fermes le livre et tu dis, ok, voilà, c'est un métier écrivain, c'est sûr. Et à la fois, ce personnage principal est tellement déroutante, voire hyper flippante. Je pense que hyper flippante, ça la décrit bien. C'est vrai qu'il faut que j'ai souvent un attachement au personnage principal pour dire que c'est un coup de cœur. Là, c'est impossible de t'attacher au personnage principal. Mais voilà, donc je suis mitigée. Je ne sais pas si je peux te le conseiller, si je dois te le conseiller, si tu veux un truc doux, doux, enveloppant et tout, passe ton chemin. Moi, il y a carrément une scène, enfin, il y a plusieurs petites scènes qui m'ont vraiment dérangée et une particulièrement. J'ai fait, non, 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 mais je crois que c'est trop pour moi. Donc voilà, c'est... Je ne pense pas que ça puisse affaire dans toutes les mains. Je ne pense pas que ça puisse correspondre à tout le monde, vraiment. en tout cas, je suis vraiment contente de l'avoir lu, même si ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je ne sais pas autant baler que j'aurais aimé les lettres. C'est moi et ma sensibilité, je pense, en fait, qui font que je ne peux pas dire, que je ne peux pas dire que j'ai kiffé ma lecture, quoi. Voilà, je pense qu'il me faut un certain confort dans mes lectures pour que je puisse vraiment, vraiment adorer. ce qui explique sûrement pourquoi je n'ai jamais de thriller, en fait. Je suis en train de me dire. Il y a peut-être un truc à lire comme ça. Bon, bref, toujours utile que j'ai validé le challenge 3 lectures. Je n'ai pas fait le total des points. Je vais aller remplir le formulaire. Et ben voilà, ça m'a fait plaisir de faire un petit vlog. Je ne sais pas si j'ai été très fun parce qu'il faut dire que je suis dans un état de fatigue assez extrême comme tu peux peut-être le remarquer. En tout cas, ça m'a fait plaisir de filmer. Donc, je te dis à la prochaine. Ce n'est pas impossible que ce soit encore un format vlog parce que c'est vrai que c'est vachement plus pratique pour moi en ce moment en tout cas. Mais voilà, je suis allée au bout d'un challenge. Un truc de fou. C'est-à-dire que ça ne m'arrive jamais. Je passe ma vie à dire hé, je n'ai qu'à faire un challenge. Non, mais là, je fais un week-end d'anil. Et en fait, je ne lis même pas. Je ne fais jamais des challenges. Je ne les tiens jamais. Je fais des piles à lire pour les challenges et je ne les fais pas. À la rigueur, il y a juste le Pumpkin Cotton Challenge où je fais honneur à un quart de mes prévisions peut-être, ou un truc comme ça. Mais à part ce challenge, je n'y arrive jamais. Je n'essaye même pas. Je suis limite en esprit de contradiction directement. Donc, je ne suis pas peu fière et je voulais le dire. Bon, ben voilà, je te laisse et je te fais des bisous et je te dis à bientôt.